Bonjour à tous, donc je vous propose qu'on commence. On y va ? Eh bien on y va. Eh bien pour cette conférence, je suis ravie d'accueillir donc Gemma Brahimi, Marie Bati et Claire Larsonneur qui vont nous dévoiler la stratégie d'Europecar pour réussir à concilier formation globale et locale. Alors tout d'abord, eh bien pour commencer, je vais vous demander de vous présenter rapidement. Donc qui veut commencer Gemma ? Allez go ! Donc merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Je peux encore vous souhaiter une très bonne année, on est encore au mois de janvier, donc une très bonne année à tous et à toutes. Donc je me présente, Gemma Brahimi, je suis Global Talent Engagement and Employee Experience Director chez Europecar en transition depuis un an sur une mission très spécifique qu'on pourra décrire après. Et j'ai une expérience assez riche et assez longue sur le développement. Voilà. Merci. Marie, après ? Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Learning et Director Manager au sein du groupe Europecar. Merci. Claire ? Bonjour à tous. Moi c'est Claire Larsonneur, je suis Client Success Partner chez 360 Learning et je m'occupe de travailler avec Marie et avec Gemma au bon déploiement et à l'implémentation du compte Europecar. Donc je suis un peu le chef d'orchestre côté 360 Learning. Merci. Merci. Alors donc Marie, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Europecar ? Oui, alors Europecar, on est un des leaders sur le marché de la mobilité durable. On offre à l'ensemble de nos clients, des particuliers ou des entreprises, la possibilité de louer des véhicules ou des utilitaires pour quelques heures, quelques jours, quelques mois, voire plus, soit sur abonnement, soit sur à la demande. Et on a un parc de plus de 250 000 véhicules sur l'ensemble du groupe et en France, on a un peu plus de 300 agences de location. Et qui forme-t-on chez Europecar ? Chez Europecar, on forme tout le monde, l'ensemble de nos collaborateurs, que ce soit au siège ou dans nos agences de location, dans les 14 pays du groupe, aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis ou en Australie, ce qui représente un peu plus de 14 000 collaborateurs. Waouh, c'est énorme ! Et donc, la stratégie de formation, donc Gemma, est-ce que tu peux nous dire quels étaient tes objectifs, enfin quels étaient les objectifs lors de la mise en place de la solution ? Oui. Alors, en fait, comme l'a dit Marie, on couvre quand même 14 pays avec un petit peu plus de 14 000 apprenants. Donc, l'idée, c'était vraiment de se dire, OK, il faut qu'on ait quand même une stratégie globale qui réponde à l'objectif de l'entreprise dans son intégralité. Et donc, un des enableurs de la cascade de cette stratégie, c'est effectivement de choisir un outil, un outil digital qui nous permettait de le faire. Donc, cet outil, effectivement, on a choisi 360 learning pour toucher un maximum de collaborateurs et pouvoir cascader notre stratégie de formation. Et notamment, la première étape qui a été, cette étape aussi qui a introduit cet outil, a été des programmes de formation dits obligatoires ou des programmes de formation qui répondaient à la stratégie de l'entreprise. Donc, les programmes de formation obligatoires, on parle de la compliance, on parle du health and safety, mais on parle aussi de programmes de diversité. Donc, on a choisi de commencer à présenter l'utilisation de cette plateforme en utilisant les formations obligatoires. Et puis, l'avantage d'avoir un LMS ou un LXP, c'est aussi de se dire, derrière, on a énormément de certifications à maintenir. Donc, de pouvoir présenter durant les audits les preuves, puisqu'on doit prouver que l'apprenant a bien suivi. Et là, on a effectivement une plateforme qui nous permet très facilement de répondre à ces exigences d'audit. Donc, au départ, c'est vraiment répondre à la stratégie de l'entreprise et répondre à une stratégie groupe et non plus locale. Très bien, merci. Donc, on a vu que vous êtes 14 000 collaborateurs. Donc là, l'enjeu principal, c'est vraiment le développement et la diffusion des formations à grande échelle. 14 000 collaborateurs, c'est énorme. Donc, combien êtes-vous d'administratrices principales ? Marie, tu peux nous dire ? Oui. Alors, Gemma et moi, nous sommes les super admins. Ça veut dire qu'on a une vue sur l'ensemble de la plateforme. Ensuite, nos learnings et directeurs managers, eux, administrent leur plateforme PI en autonomie. Merci. Et si vous nous partagiez vos bonnes pratiques, donc, quelles sont pour vous les conditions du succès pour permettre justement cette gestion agile et collaborative de la formation ? Gemma ? Alors, merci. Quand on met en place ce type de projet, il faut vraiment justement le traiter comme un projet. C'est-à-dire que les clés de succès, c'est structurer, organiser, planifier en démarrage, travailler en étroite collaboration avec votre partenaire. Et en l'occurrence, on a beaucoup travaillé avec 360. Pourquoi ? Parce qu'il faut fédérer. Vous pouvez avoir les meilleures formations du monde. Si vous ne les marketez pas, et on en a déjà discuté, mais on doit aussi vendre le produit. Et on doit accompagner sur ce produit. Donc, ça, c'est vraiment les clés de succès. C'est l'avant-projet, la préparation du projet. Et ensuite, quand on déploie, il faut, quand vous êtes comme ça, local et global, vous devez quand même laisser une certaine autonomie au pays. On a trop de spécificités d'un pays à l'autre. C'est culturel. La façon de vendre en France n'est pas la même façon de vendre aux États-Unis, etc. Donc, il y aura de toute façon une très grande partie locale, mais vous devez présenter des basiques et des fondamentaux. Donc, travailler sur une gouvernance, bien comprendre quels sont les rôles et responsabilités entre le global et le local. Travailler sur des standards, un langage qui va parler à tout le monde. Donc, ça peut être des convention names, ça peut être un certain nombre de choses. Mais en tout cas, il faut absolument qu'on ait un langage commun. Travailler sur l'expérience de l'utilisateur, parce que, in fine, c'est quand même, l'objectif, c'est bien de développer les collaborateurs. Donc, on va aussi travailler sur cette expérience, cette culture d'entreprise qu'on va pouvoir déployer à travers un outil, ne serait-ce que par du design, les couleurs de l'entreprise, voilà, des choses comme ça. Arriver à personnaliser, arriver à ce que le collaborateur sente qu'il peut personnaliser sa page, parce que c'est son espace développement. Donc, voilà, on a beaucoup de choses. Et les conditions, pour moi aussi, c'est qu'on a créé une communauté. Parce que la difficulté, ou en tout cas le challenge que j'ai eu dans cette entreprise, et pas forcément dans mes autres expériences, c'est que les L&D directeurs ne me sont pas rattachés. Donc, les L&D directeurs sont rattachés au pays, et non pas au global L&D directeur. Et donc, du coup, vous n'avez pas de lien hiérarchique, donc j'ai créé une communauté, une communauté de L&D directeurs, qui est animée toutes les deux semaines maintenant par Marie, et où on échange les bonnes pratiques. On suit aussi que les standards soient bien toujours appliqués. On garde un momentum, parce qu'on est toujours dans la phase change. On garde ce momentum, mais on fait en sorte de créer une communauté où on partage les bonnes pratiques. On a mis en place aussi un SharePoint pour que tout le monde puisse partager ce qu'ils font. Enfin, voilà. Et puis, on n'est pas encore dans la phase post-projet, mais on va arriver dans une phase post-projet. Il faut absolument qu'on ait des REX, des retours d'expérience, des choses comme ça. Et puis, on travaille bien entendu sur aussi la qualité de l'offre de formation. Mais il fallait déjà travailler sur les fondamentaux et les basiques. Oui, tes piliers, en fin de compte, avant de continuer. Et donc, si on passe maintenant à l'implémentation proprement dite de la plateforme, donc Claire, est-ce que tu peux nous dire comment cela s'est passé concrètement ? Oui, bien sûr. Alors, l'implémentation, chez nous, il faut savoir qu'on la distingue. On distingue la phase de build et la phase de run. Donc, la phase de build, c'est toute cette phase d'implémentation. Et la phase de run, c'est la phase qui va arriver juste après, lorsque le projet démarre et que le premier projet démarre et que, entre guillemets, les utilisateurs de la plateforme commencent à avoir une belle autonomie. Donc, sur la partie build, en tant que telle, sur l'implémentation, c'est une implémentation qui a dû durer à peu près, quand même, six mois. Donc, on l'a développée en plusieurs lots. On avait trois lots distincts. Ce qui nous importait, c'était de développer en fonction de la maturité de chacun des pays. Vous avez des pays qui avaient un LMS, des pays qui n'avaient pas d'LMS. Donc là, il y avait des distinctions à faire en termes de pédagogie, en tout cas par rapport à ces pays, pour les on-boarder sur ce gros projet. Donc, ça a duré assez longtemps. Donc, chez nous, on a une armée, en tout cas, qui aide à développer les projets comme ça. Donc, elle est composée d'un solution architecte, ce qu'on appelle un solution deployment manager, qui va, lui, se charger de gérer toute la partie structure, la partie IT. À côté de ça, vous avez des ingénieurs pédagogiques qui vont prendre en main les administrateurs, les auteurs, pour les aider à créer du contenu, à structurer leur plateforme, à animer une communauté, travailler sur la communication aussi autour de la plateforme. Donc, voilà, on a tout un écosystème qui est vraiment mobilisé côté 360 Learning, qui travaille main dans la main avec les équipes d'Europecar pour justement cette partie d'implémentation. Et vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir donner toutes les clés à nos clients, en l'occurrence à Europecar, c'était le cas, pour qu'aujourd'hui, ils soient autonomes sur la plateforme. Alors, il y a bien entendu aussi du travail sur le long terme. Moi, en tant que CSP, je suis en relation très, très régulière avec Europecar, avec Marie, avec Gemma, pour animer cette communauté, comme le disait Gemma, être en contact avec eux, leur parler des nouveautés, etc. Donc, ça, c'est plus du long terme. Mais la phase d'implémentation en tant que telle, voilà, se compose de cette manière-là. Très bien. Et Marie, donc, est-ce que tu peux nous dire l'organisation qui a été mise en place pour obtenir vos très bons résultats sur la plateforme ? Et en particulier, je pense que cela va intéresser tout le monde, comment vous arrivez à combiner, justement, cette gestion globale sur certains aspects avec la décentralisation dont Gemma parlait tout à l'heure ? Alors, Gemma et Claire en ont un peu parlé. Effectivement, on a mis en place des routines qui étaient déjà de faire des réunions avec l'ensemble de nos L&D directeurs toutes les deux semaines, où on pouvait échanger sur des points de blocage, des bonnes pratiques. On a mis aussi en place un SharePoint documentaire, où on a partagé avec eux des tutoriels, des One Point Lessons, et on a organisé des One to One par pays quand c'était nécessaire. Et surtout, ce qu'on a mis en place avec Claire et les équipes de 360 Learning, c'est qu'une fois par mois, on fait une session de questions-réponses, où on présente les nouvelles fonctionnalités de la plateforme. On focus sur une fonctionnalité en particulier et on répond à l'ensemble de leurs questions quand ils en ont. Et ça, ça a été un vrai plus de pouvoir mettre ça en place, et surtout la disponibilité des équipes de 360 pour les aider. Et sur la partie globalisation et locale, nous, en global, ce qui est du fait du groupe, c'est tout ce qui est la gouvernance, les standards et les formations obligatoires. Alors, ça, c'est nous qui les pilotons. Au niveau local, chaque LND directeur administre sa plateforme. Ça veut dire qu'elle gère son plan de formation et de développement. Elle crée ses modules en autonomie. Elle va assigner les collaborateurs à ses formations. Et ça, ça se passe chez eux, en local, dans leur pays. Et la vraie force de ces routines aussi qu'on a réussi à mettre en place, c'est qu'aujourd'hui, on a créé une vraie communauté avec Noël & Andy. Et pour donner un exemple, Gemma en parlait, c'est que là, on est en train de travailler sur un parcours sur la santé et la sécurité au travail. Et en fait, on a des pays qui sont déjà très avancés sur le sujet. Donc, plutôt que de tout réinventer, ils nous ont mis à disposition les modules et les partours qui existent déjà. Et on travaille à partir de là. Et nous, ça nous fait gagner forcément beaucoup de temps en termes de ce qui a déjà lieu au sein de l'entreprise. Oui, vous mutualisez, du coup, les parcours. Très bien. Et donc, on voit que chacun a un rôle dédié sur la plateforme, d'après ce que vous nous avez dit. Et tu as parlé aussi de certaines fonctionnalités clés que 360 Learning propose. Donc, en quoi 360 Learning, justement, vous a aidé par rapport à ça ? Alors, ce qui a été des vrais points forts, c'était le fait que chaque pays a son propre espace et qui n'est qu'à lui-même. Les autres pays n'ont pas accès. On parlait avant des données. C'était très, très important. Le fait qu'on peut créer sur 360 des modules très facilement, même en étant débutant. Et le vrai tournant de la fin d'année 2023, ça a été deux fonctionnalités. La première, Nick en parlait un peu avant, qui était l'intelligence artificielle, où en fait, on peut créer des modules à partir d'un fichier, soit PDF, soit PowerPoint. Et très rapidement, je pense, Claire, tu le diras peut-être, mais demain, on va pouvoir créer des modules à partir d'un titre de formation. Et l'autre point, c'était l'audience builder, qui nous permettait de vraiment cibler l'assignation des modules à certains collaborateurs ou de faire des relances également très ciblées. Merci. Alors, parlons chiffres maintenant, avec l'impact. Donc, Marie, est-ce que tu peux nous dire, justement, quels impacts, toi, tu as mesurés à la suite du lancement de ce parcours ? Oui. Alors, je ne sais pas si on l'a dit, mais la plateforme, elle a été lancée il y a à peu près deux ans et demi. Et donc, en deux ans et demi, aujourd'hui, on a un taux de complétion des parcours qui est de 95%. Et on a, en huit mois, grâce à nos routines dont on parlait, appliqué 100% des standards. Donc, les standards, c'est ce dont Jem a parlé, qui était le fait d'avoir des noms communs pour les formations du groupe, de pouvoir customiser la page aux couleurs de Robcar, de pouvoir avoir des règles d'assignation des modules, d'avoir des certificats. Donc, tout ça, ça a été fait. Et notre taux de participation aux réunions L&D est aussi passé de 50% à 75%. Donc, ils y trouvent aussi un intérêt. Et tout ça, ça s'est ressenti, au final, dans notre enquête d'engagement qui a eu lieu fin l'année dernière, puisqu'on a eu une vraie augmentation sur l'item formation, sur notre enquête d'engagement. Claire, tu veux peut-être compléter ? Oui, quelques éléments complémentaires ici. Alors, il faut savoir que 95% comme taux de complétion moyen des parcours, c'est énorme. Chez nous, la moyenne, pour nos clients, elle est plutôt autour de 90%. Je voulais parler aussi des modules créés par mois. On parle de 70 modules créés par mois en moyenne. C'est un chiffre assez important. C'est aussi l'ADN de ce qu'on fait aujourd'hui. On a un outil hauteur qui est assez puissant, qui est facile d'utilisation. Donc, voilà, Robcar, en tout cas, l'a pris en main. Et aujourd'hui, il crée des modules. Alors, il y a du SCORM, bien entendu, mais aussi, commence vraiment à travailler avec notre outil hauteur. Donc, ça permet une fluidité et une rapidité d'exécution vraiment impeccable. Et un autre chiffre aussi que j'avais noté, c'est qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des licences et des utilisateurs de la plateforme, on a 38% des utilisateurs qui terminent un chemin sur le nombre de licences au global. Donc, ça vous montre l'engagement des apprenants sur la plateforme directement. Donc, voilà, en tout cas, nous, on est fiers de ces chiffres. C'est vrai que la plateforme, finalement, par rapport à la taille de la plateforme, elle est assez récente. Deux ans sur 14 000 utilisateurs, c'est récent. Et on a déjà des chiffres qui sont très bons. Et on espère, en tout cas, que ça va continuer et qu'on va avoir des chiffres encore meilleurs sur les années qui viennent. Eh bien, merci beaucoup pour tout ce partage. Donc, pour conclure, quels sont vos challenges à venir au sein d'EuropeCard ? Donc, Gemma. Merci. Ce qui est important de souligner, c'est qu'effectivement, la plateforme, elle a été mise en place véritablement en 2022. Pourquoi ? Parce que tous les pays fonctionnaient en autonomie et avaient leur propre système d'information. y compris aujourd'hui, on n'a pas de système d'information intégré. D'où l'importance d'avoir cet outil. Parce que quand vous n'avez pas de système d'info intégré, vous devez gérer une multitude de systèmes. Donc, cet outil est arrivé, en tout cas, dans tous les pays en 2022. Donc, le gros challenge, et en tout cas, ça a été la raison de ma venue chez EuropeCard, c'est effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, souvent, on ne prend pas assez la mesure du projet, de l'implémentation de ce type de projet. On ne travaille pas assez sur le change. Ce qui fait que l'année 2022 a été une année, on va dire, un peu fast test. Et quand je suis arrivée en 2023, effectivement, on m'a donné, en tout cas, en feuille de route, l'accélération de l'implémentation de cette plateforme. Donc, tout ce que vous avez en chiffres, là, ce n'est pas les chiffres sur deux ans. En réalité, c'est les chiffres uniquement de 2023, parce qu'on a essayé de se mettre des indicateurs aussi de performance. Et du coup, effectivement, on est très contents parce qu'à l'enquête d'engagement en décembre, on a gagné énormément de points. On est un, en tout cas, un des thèmes de l'enquête d'engagement qui avons progressé. Donc, c'est aussi une fierté et les équipes sont contentes. Les challenges, c'est de continuer à communiquer autour de la plateforme, à être beaucoup plus dans du collaboratif, puisque le plus de 360, c'est justement cet outil collaboratif où les salariés peuvent discuter entre eux, peuvent discuter avec des formateurs. Ce qu'on a voulu faire, en tout cas sur le point local, c'est pas trop intervenir et laisser justement les L&D directeurs leur autonomie en créant des modules de formation. Et la création des modules de formation, ça rentre aussi dans une stratégie beaucoup plus globale, qui est la capitalisation du savoir, parce que vous avez énormément d'experts en interne. Et du coup, les experts se sont appropriés l'outil et font beaucoup de modules de formation. J'ai été d'ailleurs moi-même la première très surprise, puisque 70 modules créés, c'est une moyenne. J'en ai à peu près 400 rien qu'aux Etats-Unis, parce qu'avec tous les Etats, chacun a ses spécificités et chacun a des expertises un petit peu différentes. Donc voilà. Donc le challenge cette année, ça va être effectivement de rentrer un petit peu plus dans la promotion de la plateforme sur un outil comme le Collaborative Learning, un petit peu plus. C'est utilisé, mais je trouve encore pas assez. Et puis travailler sur l'offre, l'offre vraiment de développement qu'on va faire. Et notamment dans mes plans d'offres, je vais axer des programmes beaucoup plus globaux sur l'excellence opérationnelle, la gestion de projets, la gestion du changement. Parce qu'en réalité, on est dans des sociétés qui changent régulièrement. Et on n'est pas assez, je pense, préparés à ça. Donc le challenge cette année, c'est vraiment, maintenant que la plateforme, elle est mise en place, qu'on va dire que les premiers piliers de formation globale sont mis en place, on va travailler sur encore plus de développement et de matière sur le développement. Merci. Et je crois savoir qu'il y a des projets aussi autour de l'IA, donc chez 360. Donc Claire, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Bien entendu, je ne sais pas ceux qui étaient là juste avant sur la conférence de Nick. Beaucoup de choses. Alors, il faut savoir que c'est un gros chantier chez nous, l'intelligence artificielle, qui date quand même déjà d'une belle année. Donc on a pu sortir, je vais faire un peu plus simple que Nick, je vais parler des fonctionnalités aujourd'hui qui sont disponibles sur la plateforme et celles que vous pouvez utiliser. On a trois fonctionnalités clés, donc du coup, qu'on teste avec Europecar, qui sont les questions suggérées par IA, ce qui est relativement simple quand vous construisez des modules de formation, de ne pas avoir à vous creuser la tête pour trouver. Vous avez également la possibilité, en un clic, de transformer directement un document PDF ou un document PowerPoint et d'en faire directement un module de formation. Et la troisième fonctionnalité qui vient de sortir, qui est assez puissante également, c'est la possibilité, à partir d'un titre, de pouvoir créer un module de formation directement grâce à l'intelligence artificielle. Donc vous alimentez un petit peu la machine avec les grandes thématiques que vous voulez voir, ce que vous voulez voir, pas voir, et ce qui va être injecté dans la machine d'intelligence artificielle, et vous avez un module qui va être pris en compte. Du coup, ça c'est pour les fonctionnalités qui sont liées à notre plateforme cœur aujourd'hui. Et après, vous avez ce chantier, en tout cas sur les compétences, qui est un gros chantier dont on est très, très fiers. Vous en avez entendu parler, pour ceux qui n'étaient pas là, on va dire, lors de la conférence de Nick. L'idée aujourd'hui, c'est à partir d'une cartographie, une ontologie de compétences, de pouvoir faire ce qu'on appelle de l'upskilling ou du reskilling. Upskilling par rapport à un poste demandé, quelles sont les compétences dont on a besoin, et je vais essayer de combler cet écart de compétences, ou pour un poste cible à l'intérieur de l'entreprise vers lequel je vais me diriger, quelles sont les compétences qu'il faut aujourd'hui. Donc grâce à l'intelligence artificielle, on sera capable de pouvoir proposer la bonne formation au bon moment. Donc voilà, ça c'est vraiment les gros chantiers qu'on a aujourd'hui sur 360 Learning. Merci, donc merci à toutes les trois pour cet échange. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux questions. Donc est-ce que vous avez des questions ? Oui, il y a déjà une question. Bonjour, je suis Isabelle Drouet, on utilise également 360 Learning. Je travaille pour AQM qui fait du leasing dans le domaine ferroviaire. Je voudrais savoir comment vous vous y prenez chez Europecar pour les traductions de modules, et en particulier quand vous avez des parties qui sont développées dans Canvas, Genially ou Prezi, enfin des choses qui ne sont pas si faciles que ça. La question, elle est aussi bien pour vous chez Europecar que pour 360 Learning par rapport à votre roadmap pour ça, et vraiment en particulier, pas juste les textes, mais les contenus un peu interactifs. Merci. Marie ? Alors effectivement, nous on utilise aussi Genially pour concevoir certains modules. Aujourd'hui, très clairement sur cet outil-là, la traduction, elle se fait, on refait une présentation dans l'autre langue. On utilise aussi du text-to-speech dans les différentes langues avec l'AI, et on est très en attente de la fonctionnalité qui va arriver chez 360 Learning avec l'option globalisation qui permet de traduire les modules qui ont été créés sur la plateforme en automatique. Donc ça, c'est le point qu'on attend, ouais. Ouais, pour vous donner un petit peu plus de détails là-dessus, donc l'option globalisation, je ne sais pas si vous l'avez, elle permet, donc pour expliquer un petit peu à tout le monde, elle va permettre d'avoir une seule formation traduite dans plusieurs langues, de diffuser cette formation au niveau international, et qu'elle soit affichée dans la bonne langue, à la bonne personne lorsqu'il fera sa formation. En effet, la grosse fonctionnalité qui est attendue, parce qu'aujourd'hui, il y a un travail de traduction qui doit être fait, donc la traduction est facilitée via notre outil qui évite des allers-retours par mail, etc., puisque tout peut se faire via l'interface de traduction, mais la fonctionnalité qui est attendue, eh bien, bien entendu, celle de la traduction automatique. Donc, dans notre OnMap, c'est prévu pour, je pense, le mois de mars, donc ça arrive très bientôt. Je sais que, je crois que tout le monde qui est passé sur le stand nous a posé cette question, donc vous faites bien de la poser comme ça, je peux donner la réponse à votre hôte, mais en effet, ça arrive très bientôt et on est contents parce que, en tout cas pour les plateformes internationales comme Europecar, c'est des fonctionnalités qui sont très attendues et on essaiera de vous en dire un peu plus et de pouvoir la tester avec vous au plus vite. Merci. Une autre question ? Le micro arrive. Bonjour, merci à toutes les trois. Je travaille pour les laboratoires Pierre-Fabre. On a à peu près un nombre d'employés similaires. Vous avez parlé beaucoup de la gouvernance. Quelle est la gouvernance que vous avez mis en place chez Europecar entre global et local, au-delà, effectivement, d'avoir des LND ? Est-ce que c'est des LND par pays, par région ? Voilà. Comment est-ce que vous avez organisé cette gouvernance ? Alors, sur la gouvernance, donc vous avez effectivement deux LND en global, donc c'est moi et Marie, et vous avez un LND par pays. D'accord ? Donc vous avez un LND directeur par pays, voire par cluster. Par exemple, sur Iberia, vous pouvez avoir un LND qui chapote le Portugal et l'Espagne. Donc c'est très simple. Ce qu'on a dit au départ, c'est voilà, nous, notre scope, c'est tout ce qui concerne la déclinaison de la stratégie de l'entreprise. Donc ça peut être, là, en ce moment, on est en train de déployer une stratégie d'achat. Donc ça, c'est initié par le groupe, donc c'est nous. On a travaillé sur toute la campagne des entretiens annuels. Et là, on en a profité parce que, malheureusement, souvent, quand on anime ce type de campagne, on ne parle que de l'outil et du process. Donc j'ai voulu aller plus loin cette année. J'ai complètement changé un petit peu le mindset et plutôt travaillé sur comment on manage la performance. Voilà, parce que manager la performance, ce n'est pas juste aujourd'hui, on a un one-to-one, parce que c'est l'entretien annuel. Donc très clairement, c'est le scope. On a défini des scopes et on a défini, ce que je vous ai dit tout à l'heure, des standards. Et on leur a dit, quand c'est du local, vous faites ce que vous voulez. Par contre, dès que c'est un programme groupe, il y a un process de validation qui passe en JEC, donc en comité exécutif. Et ensuite, c'est nous qui vous mettons à disposition les modules. La particularité de 360, c'est qu'effectivement, les pays sont indépendants dans la plateforme. On a créé des pays indépendants. Et on a créé un groupe qui s'appelle LND, en fait, et où on partage les contenus de formation. Et donc, ils doivent venir dans ce groupe-là et prendre les modules. Et ne rien prendre ailleurs, puisqu'on peut être amené à faire des mises à jour, etc. Donc, voilà le type de gouvernance qu'on a mis en place. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin. Il y avait une question, je crois, derrière. Ah, oui, mais là, notre temps. Ah, une dernière. On en a pour 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Oui, merci. Moi, je voulais savoir, vous avez montré un taux de complétion de 95%. Est-ce que ça concerne uniquement les formations obligatoires ou bien également les formations en libre accès sur le catalogue ? Alors là, je pense que vous pouvez... 10 secondes, on a dit. En fait, c'est les formations vraiment au global, plus le local, puisque l'indicateur qu'on vous sort, c'est un indicateur qui a un reporting groupe et pas un reporting juste où on a paramétré certaines formations. Donc, c'est autant du local que du global. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada